Anna, on a décidé qu'il y avait tellement de questions qui étaient arrivées sur les réseaux pour vous, qu'on allait sélectionner celles qui parlent de libido, et donc elles sont toutes sur le même thème, et vous pouvez évidemment continuer à nous en envoyer vu qu'on est en direct. Très bien. On est parti, on commence avec celle de Maud, cette question à laquelle vous allez évidemment répondre. Quel est le bon moment pour reprendre les rapports sexuels après l'accouchement ? Je vais beaucoup vous décevoir, mais il faut dire que la science ne dit rien. Il n'y a pas de bon moment pour reprendre... Vous cicatriser un peu quand même de la chawawa ? Oui, oui, mais en fait, il y a des gens qui reprennent le lendemain de l'accouchement, il y en a d'autres qui reprendront un an après. Il y a des caméramans qui font... Oh, appelons un chat, un chat ! Une chawawa, une chawawa ! Donc moi, je n'ai rien à dire. Soyez sérieux, en plus, c'est très sérieux. Voyons. C'est la première fois qu'elle me fait son regard numéro 27. Donc oui, non, la science ne dit rien. Ce que j'aime bien, c'est ramener les statistiques. Il faut juste... Parce que les parents se disent oui, d'accord, mais dans ce cas-là, c'est quand ? Il faut se dire qu'à trois mois après l'accouchement, il y en a seulement un couple sur deux qui a repris des rapports sexuels et qu'il faut attendre un an, que ce soit pénétratif ou non, il faut attendre un an pour que tout le monde ait repris les rapports sexuels. Moi, ce que je dis, moi, c'est que vous faites comme vous voulez, c'est vous les chefs, mais quand même un peu de bon sens. Tant qu'il y a des agrafes, des fils, etc., je sais qu'il y a des couples qui se lancent, mais ouh, moi, ça me fait quand même un peu ça, ça mérisse. Donc, moi, je pense que tant qu'il y a des points et tant que c'est un peu... Tout ça est très frais, j'aurais tendance à... Voilà. Mais c'est du bon sens, c'est-à-dire que s'ils veulent, ils peuvent, quoi. On s'écoute. Voilà. En tout cas, piano, piano, il faut être d'accord dans le couple, on ne se force pas. Parce qu'il y a des femmes qui se forcent pour faire plaisir. Ça, c'est la cata, parce qu'on a un rapport, ça fait mal, on se crispe, etc. Le cerveau, il enregistre, je fais l'amour, c'est l'horreur en bas. Et clac, après, vous avez un blocage. Donc, vraiment, on ne se force jamais. Question de Cléa, c'est très cas pratique. Faut-il favoriser certaines positions pendant la grossesse ? Alors ça, oui, vous allez en voir, plein de magazines, plein de tutos. On vous dit qu'il faut faire l'amour comme ci, l'amour comme ça, j'en sais rien. Pas du tout. Ça a l'air sympa, ces positions. Oui, bon, c'est vrai que c'est pas... Je ne connaissais pas. Non, mais il y a effectivement des kamas sutras de la grossesse. Pour moi, tout ça, c'est n'importe quoi. Vous faites, bien sûr, comme vous voulez, comme vous pouvez, selon les limites de votre confort. Évidemment, si à chaque fois que vous vous mettez sur le dos, vous avez un malaise parce que le bébé a pu trop, arrêtez le missionnaire. Mais sinon, vous faites bien ce que vous voulez. La cuillère, c'est pas mal, non ? Chacun fait ce qu'il veut. Oui, mais après, il n'y a pas des positions pour déclencher aussi ? Ah non. Non, ça se saurait, parce que sinon, on les utiliserait, on dirait, pour déclencher l'accouchement. Monsieur, hop, hop. Ah, moi, j'ai entendu parler de ça. Vous êtes bien classique pour déclencher l'accouchement. Non, non, il n'y a pas de position pour déclencher. Il n'y en a pas ? Non. OK, bon, alors, on m'a menti. Je le fais quand même. Alors, Anna, depuis des années, et particulièrement depuis ma grossesse, j'ai des brûlures vaginales qui rendent mes rapports sexuels compliqués. Est-ce qu'il y a des solutions ? Alors, la solution, c'est qu'il faut trouver l'origine de ce problème. Des brûlures. Oui, il peut y en avoir plein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut jamais s'avouer vaincu. Et puis, il y a des gens qui disent, ah, ça doit être dans la tête. Il y a peut-être même des professionnels de la santé qui vont dire, c'est dans la tête, madame. C'est ça, c'est ça. Ça, il ne faut jamais accepter une phrase comme ça. Alors, il faut trouver, parfois changer de praticien jusqu'à ce qu'un praticien trouve la solution. Il y a un site qui est extraordinaire qui s'appelle Périnée Bien-Aimée, que vous trouverez sur Instagram, c'est un site internet, c'est une association de sage-femmes spécialisée dans les douleurs vulvaires, périnéales, etc., qu'elle n'hésite pas à s'adresser à elle pour avoir des coordonnées de praticien spécialiste. Ça peut être plein de choses. Plein de choses, par exemple. Moi, il y a une femme comme ça, ça faisait 5 ans, elle lui disait, c'est dans la tête. En fait, c'était une mycose qu'on n'avait simplement pas vue. Non, mais je veux dire, des fois, c'est aussi bête que ça. Des fois, il peut y avoir plein d'origines, mais en tout cas, on ne s'avoue pas vaincu et ce n'est pas dans la tête. On reçoit énormément de messages et d'ailleurs, j'aimerais embrasser Adélaïde qui nous envoie plein de messages. Il y a une série de questions d'Adélaïde. Je veux en citer une. Alors, elle dit, je suis enceinte et j'ai nettement moins de désir, surtout depuis que je suis entrée dans mon sixième mois. Est-ce que c'est normal ? Oui, le désir, la libido, quand on est enceinte, ça peut être beaucoup plus, ça peut être beaucoup moins, ça peut changer d'un jour à l'autre. On ne s'inquiète pas, tout est normal pendant la grossesse. Aucune panique à avoir, ça peut être extrêmement fluctuant. Le tout, c'est de savoir en parler avec son partenaire pour ne pas que le partenaire s'imagine que parce qu'il y a des problèmes d'amour ou de je ne sais pas quoi. Ça vient de lui. Voilà, et d'ailleurs, je tiens à dire que les coparents peuvent tout à fait avoir le même souci, avoir un désir, une libido qui fluctue au fil des jours et des trimestres. Le tout, c'est de parler, il faut parler. Il y en a aussi qui n'en ont pas du tout, des coparents qui n'ont pas du tout de libido, qui ne peuvent pas toucher leur faveur sainte. Exactement. Et là, on s'inquiète ? Non, mais là, c'est pareil, il faut absolument en parler parce qu'il y a des femmes qui s'imaginent, ça y est, en fait, ils ne m'aiment plus ou ils me trouvent moche, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le problème. Et si, des fois, on s'enlise dans la discussion entre partenaires, il ne faut pas hésiter, pareil, parler à un sage-femme, médecin, sexologue, psychiatre, psychologue. N'hésitez pas, on parle de sexe toute la journée, donc ça ne nous fait pas peur de parler de sexe. Oui, bien sûr. Gwen, question technique, elle vous dit, Anna, à partir de quand peut-on avoir un stérilet après une césarienne ? J'ai un grand regain de libido post-partum et la reprise de la sexualité sans contraception lui fait peur, bien sûr. Oui, elle a bien raison, parce que, contrairement aux légendes urbaines, en fait, on peut retomber enceinte extrêmement vite après l'accouchement, y compris quand on allaite. Donc, attention, le stérilet, ça dépend des praticiens. Soit il y en a qui sont à six semaines, il y en a qui sont à deux mois et demi, il y en a d'autres qui sont un peu avant. Il faut qu'elle voie avec sa sage-femme ou son médecin qui va lui poser. Il y a la pilule, sinon, non ? Bien sûr, il y a la pilule pour celles qui le souhaitent, oui. Non, mais il y a plein de... On peut présenter surtout plein de moyens contraceptifs différents. Dans la continuité de ce que vous nous disiez, Anna, sur la discussion, il y a Lila qui demande et qui vous dit « Depuis que j'ai accouché, mon partenaire a moins de désirs. Est-ce que c'est parce que je suis devenue mère ? » Est-ce qu'il y a un lien ? Ah oui, alors ça, c'est une question qui revient tout le temps. D'ailleurs, que ce soit des hommes ou des femmes qui disent « Ah, ça y est, en fait, on n'a plus de sexualité, donc en fait, ils ne m'aiment plus. » Attention, je voudrais dire vraiment au couple qu'il y a quelque chose qui freine énormément la libido quand on est en post-partum, c'est la fatigue. Et souvent, les gens se disent « Ça y est, je ne l'aime plus, j'ai nanin, il est devenu père, il est devenu mère. » Non, en fait, juste qu'ils ne dorment pas. Et c'est des couples que j'envoie à Fontainebleau, si je les envoie toujours à Fontainebleau sans le bébé, et en fait, ils me disent « Ah oui, Anna, on avait hyper envie de... » Ben oui, je dis évidemment. À Fontainebleau, ça n'est rien. À Fontainebleau ? C'est-à-dire, je les envoie en week-end, en forêt, pas loin. Ah, la forêt, c'est... Non, 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 pas du tout. Les patients sont en région parisienne. Évidemment, si vous êtes à Montpellier, Fontainebleau, c'est compliqué. C'est pour dire que je n'ai pas besoin de les envoyer au Bahamas, c'est-à-dire que je les envoie juste à 50 km, et après, ah, c'était hyper. Ben oui, évidemment, en fait, vous avez dormi, mangé, vous avez répondu. C'est venu de ça, regarde, votre passion pour les forêts. Absolument. Je me disais bien. Alors, une autre question. Anna, j'ai accouché il y a trois semaines, pas d'épisio, tout super, mais j'ai des douleurs au coccyx, juste après les rapports, qui durent environ une heure, puis plus rien. Est-ce que ça va passer ? Le coccyx, il peut être luxé pendant l'accouchement. Donc là, ça vaut vraiment le coup d'aller faire un check, sage-femme, médecin généraliste, peut-être ostéopathe ou kiné, peut-être pour qu'on fasse une radio, voir s'il n'y a pas un problème de luxation, parce que ça se déluxe très bien. Je ne dis pas que la manœuvre est très agréable, mais ça se déluxe. Ah, parce qu'on passe par un petit endroit dérobé ? Un petit endroit dérobé, tout à fait, vous avez tout compris. Mais en tout cas, c'est un grand motif de douleur, la luxation du coccyx ou la fracture. Et ça ne se remet pas tout seul, donc de toute façon... Pas toujours, et puis surtout, ça peut être une douleur qui traîne, qui traîne, qui traîne. Il y a des gens qui restent comme ça des années, alors qu'en fait, c'est tout bête, il suffit de faire clac. J'ai trop d'empathie, moi j'ai mal au coccyx, ça y est. Oui, souvent les kinés. Souvent des ostéoclés, ouais. Vous avez mal au coccyx, là ? Oui, ça y est, c'est en empathie, c'est horrible. Mais en revanche, la manœuvre derrière, je ne suis pas en empathie. Mais les sportifs le font très souvent. Les sportifs, après une chute, le font très souvent. Le rééquilibrage du coccyx. Ah, ben voilà. Et l'accouchement, tu sais que c'est une épreuve sportive, donc ça, c'est intéressant. Voilà, c'est très intéressant. C'est toujours très intéressant, les rééquilibrages du coccyx. J'ai du douleur pendant les rapports sexuels, depuis que j'ai accouché, est-ce que c'est normal ? Ah non, alors ça, on ne se gêne... Non, non, il ne faut surtout pas se satisfaire d'une douleur. Il faut absolument trouver l'origine de la douleur. Est-ce que c'est une cicatrice qui tire ? Est-ce que c'est une sécheresse particulière ? Est-ce que j'en sais rien ? Mais là, pareil, ce n'est pas dans la tête. Il faut trouver l'origine des douleurs et la traiter. Et donc, ça vaut le coup de changer de praticien. S'il y en a un qui nous dit, c'est dans la tête, madame. Merci beaucoup, Anna Roy. Bon, une fois que les enfants sont ados, la libido, normalement, est revenue, et plus que jamais. En revanche, on a d'autres problèmes.